bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui de microsoft edge on va parler de windows 10 et de windows 11 une option très secrète que windows a sorti donc surtout si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne venez nous rejoindre on vient de passer les 80 1500 abonnés merci à tous pour vos abonnements et merci à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne on va tout de suite entrer dans le vif du sujet on va parler de cette toute nouvelle option vraiment exceptionnelle extraordinaire sur microsoft edge c'est une option spéciale vision high tech allez on en parle dans cette vidéo c'est parti allez donc nous voici sur le mac et pour ça bien sûr on va se diriger sur microsoft edge à partir de parallèle desktop une machine virtuelle que j'ai tout simplement installé sur mon mac donc petit contrôle flèche droite on arrive sur la machine virtuelle on a deux machines en une et ça c'est vraiment super cool on va donc maintenant voir ensemble cette toute nouvelle fonction que j'ai découvert complètement par hasard on va donc se rendre sur microsoft edge avant tout nous allons déclencher le petit lecteur d'écran qui va bien nvda menu démarrer nvda nouvelle notification de nvd application mise à jour des extensions nvda une ou plusieurs mises à jour d'extension depuis site web des extensions de la communauté nvda sont disponibles allez dans le menu nvda outils allez on part tout de suite sur et du démarrer fenêtre rechers et nm microsoft nouvel onglet personnel microsoft edge fenêtre pour aller dans la barre d'adresse sur mac on va faire commande l sur edge on va faire contrôle l ici je vais donc faire une recherche sur une maladie sur la maladie que j'ai aux yeux car oui pour tous ceux qui arriveront sur cette vidéo je suis une personne quasiment aveugle c'est pour ça que vous entendez donc un lecteur d'écran et je suis passionné d'informatique et vous allez découvrir qu'est ce qui m'est arrivé aux yeux c'est parti m a l s e espace d'air chargement de la page maladie le b et chargement terminé voilà donc je suis arrivé sur la deuxième page des liens je vais donc rentrer sur ce site je vais tout simplement faire entrer quand je suis sur mon lien chargement de la page tout simplement pouvoir exécuter cette technique à partir de windows 10 et de windows on vous allez pouvoir utiliser cette fonction sans aucun problème contrôle mage eu tout ça en même temps et écoutez ce qui va se passer c'est vraiment impressionnant dit mon commentaire si vous utilisez vous même déjà cette fonction depuis combien de temps ça m'intéresse vraiment lire à haute voix de le remercie optique par les régions définition l'ophtalmologiste allemand théodore lébé décrit cette maladie à la fin des années 1800 et les récentes études ont bien montré sa transmission maternelle et l'atteinte préférentielle des garçons transmission la neuropathie optique héréditaire de lébé est due à des mutations de l'adn mitochondrial maternel du patient cet adn venant exclusivement de sa mère à cause de l'absence de mitochondries dans les spermatozoïdes paternels on en trouve en revanche dans les ovules féminins la transmission n'est donc pas mandélienne on a constaté une pénétrance variable de la pathologie peut-être en rapport avec alors pour faire une pause tout simplement on va refaire le raccourci contrôle mage c'est vraiment génial on a même des possibilités de changement de voix et dites moi ce que vous pensez de cette qualité qui m'a vraiment assis la qualité des voix sur microsoft edge est vraiment extraordinaire on lance la lecture contrôle mage lire à haute voix document et on va passer sur la synthèse vocale féminine c'est parti je fais tout simplement tab option de voix bouton et je tombe sur le bouton option de voix que je valide avec espace lire à haute voix document option de voix dialogue une vitesse potentiomètre option de voix vite on peut donc régler la vitesse comme on le désire tabulation choisir une voix liste déroulante réduit microsoft fabrice online donc je suis sur fabrice et maintenant je vais faire alt flèche bas pour dérouler la zone de lise déroulante développer liste ici je vais monter flèche haut microsoft ariane online natural franche allez on va prendre ariane et dites moi ce que vous pensez de cette voix féminine qui est vraiment excellente je valide par entrée choisir une voix je fais un coup échappe lire à haute voix de et c'est parti pour la lecture je peux même à ce moment là quitté nvda quitté nvda dialogue et je vais faire mon raccourci contrôle maj u la neuropathie optique de lébé est une maladie génétique rare qui se traduit par une baisse brutale de la vision au centre de l'oeil entre l'âge de 18 et 35 ans c'est ce qui est arrivé les amis la maladie affecte une personne sur quinze mille à cinquante mille et plus souvent des hommes le diagnostic est confirmé par divers examens ophtalmologiques et génétiques la synthèse est géniale le traitement permettant de guérir la maladie au quotidien diverses aides basse vision peuvent être proposées aux patients pour améliorer leur qualité de vie livres revues cadrans de téléphone à gros caractères aides vocales etc définition et symptômes qu'est ce que la neuropathie de lébé la neuropathie de lébé ou atrophie optique de lébé contrôle maj u je fais stop choisir une voie liste déroulant je veux dérouler la liste développer microsoft enri online natural et là choisir une voie liste je valide par entrer je fais une fois échappe lire à haute voix pour fermer le bouton des voix et je peux relancer ma lecture on quitté nvda c'est parti les amis maladie héréditaire qui se traduit par une baisse brutale de la vision c'est génial l'incidence est prévaluée à un individu sur 15000 voire 50000 dans 5 cas sur 6 le patient est un homme dans la grande majorité des cas 95% plus précisément la neuropathie de lébé est d'origine génétique est liée à une anomalie de l'ADN mitochondrial écoutez cette voix vous allez halluciner c'est parti mythochondrial localisé dans les cytoplasmes c'est à dire en dehors du noyau d'une cellule qui assure la production d'énergie nécessaire au bon fonctionnement cellulaire c'est impressionnant cette petite voix la mitochondrie en possède tout de même un peu également quel petit enfant la neuropathie optique de lébé qui peuvent avoir des fonctions très diverses mais indispensables à l'organisme les gènes contenus dans les mitochondries réperatoires utiles à la production d'énergie pour la cellule entière lorsqu'ils sont à terre voilà les amis pour cette toute nouvelle fonction sur microsoft edge à partir de windows 10 et de windows 11 une option vraiment très secrète très cachée que personne n'a parlé sur le web que personne n'a mis en avant allez à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous sur la chaîne vision et tech prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous 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 salut à tous